Dans cette vidéo, on va prendre ensemble un rendez-vous pour la demande de visa. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que les rendez-vous sont belles et bien disponibles. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages comme quoi qu'ils ont pris un rendez-vous au mois de septembre. Mais les gars, vous faites quoi là? Moi, je viens de m'inscrire pour prendre rendez-vous et je vois quoi? Qu'il y a un rendez-vous qui est disponible le 5 juillet. Donc les gars, attention, bonne visionnage. Restez-ce qu'à la fin, on verra que c'est bien disponible. Comment prendre un rendez-vous pour la demande de visa? Vidéo très, très importante et très, très simple. Je vais expliquer clairement pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va se rendre sur le site France Visa. Evidemment, il y a beaucoup de façons de prendre un rendez-vous. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire pour les débutants, pour les personnes qui ne savent pas comment faire? Vous allez taper tout simplement ici, France, espace Visa. Voilà, donc là, vous allez taper entrée. Voilà, la passe d'accueil. Vous cliquez ici, France Visa. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Vous voyez là, au milieu, c'est marqué, commencez votre demande de visa. On va cliquer ici. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Là, on voit qu'il y a toutes les étapes de la demande de visa qui sont expliquées. Donc là, évidemment, pour les personnes qui n'ont pas rempli le formulaire, je vous conseille de regarder ma dernière vidéo. Dans ce cas-là, vous allez cliquer ici, commencez votre demande de visa. Mais nous, comme c'est pour prendre un rendez-vous, on ne va pas cliquer ici. On va descendre tout à fait en bas pour regarder tout ce qui est marqué là. Et là, comme par magie, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, c'est marqué, abonne-toi. Non, je rigole. Abonne-toi, s'il te plaît, parce que c'est très important pour moi. Et surtout, avant de continuer, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de me le dire en mettant un petit like. Ça me fait plaisir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va cliquer sur déposer votre dossier au plus tard, 6 mois avant votre départ. Voilà. Je rappelle qu'il y a beaucoup de façons de prendre un rendez-vous. Donc là, c'est un exemple. On va cliquer ici. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, on va voir toutes les étapes de la demande de visa qui sont expliquées. Donc là, tu vois étape 1. Donc nous, comme on veut prendre un rendez-vous, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre à l'étape 3. Étape 3, prenez votre rendez-vous. Voilà. C'est ici qu'on va regarder. Et en bas, qu'est-ce qu'on voit? Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous. C'est la base du pays de candidature. Évidemment, si vous êtes motivé, vous pouvez aller essayer d'accéder directement à cette base-là. Mais nous, on a la flemme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va directement ouvrir la base ici parce qu'il y a un lien bleu. Voilà. Donc moi, je vais cliquer ici. Je rappelle encore une fois qu'il y a beaucoup de façons de prendre rendez-vous. Mais le plus important, c'est d'arriver sur cette base-là. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc voilà, passez là où vous voulez. Si vous voulez passer à Casablanca, tourner à Guédiaouaï, retourner à Pekin. Mais il faut arriver ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que vous avez compris. On va sélectionner notre pays de résidence. Où est-ce que vous êtes actuellement? Où est-ce que vous allez déposer votre visa? Je pense que c'est en Afrique. Voilà. Donc là, moi, je suis actuellement au Sénégal. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, je vois qu'il n'y a pas le Sénégal. Mais ne commence pas à pleurer. Non, il n'y a pas mon pays. Non. Attention. Attention. Là, c'est marqué 2-3. Donc, on va cliquer sur Suivant pour voir s'il y a ton pays. Voilà. Donc là, comme par magique, on voit qu'il y a le Sénégal. Ici, notre drapeau vert, zone rouge. Voilà. On va cliquer ici, Sénégal. Évidemment, je le dis, mais c'est évident. Si c'est le Mali, tu cliques Mali. Si c'est Madagascar, tu cliques Madagascar. Mais ne t'inquiète pas. Ne quitte pas la vidéo parce que c'est tout pareil. Les démarches sont faites. On va cliquer sur Sénégal pour notre exemple. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Là, il y a beaucoup de choses à lire. Moi, je ne suis pas Victor Hugo. Je n'ai pas ce temps-là de lire tout ça. Mais vous, comme c'est vous qui avez l'objectif de venir en France, je vous conseille de bien lire tout ça parce que ça peut être important. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quand on descend jusqu'en bas, toutes les informations-là, on s'en fout. Mais il y a une chose qui va nous intéresser. C'est ici, prendre rendez-vous. Et on va cliquer ici, prendre rendez-vous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avant de prendre votre rendez-vous ? Nanana, tout ça, je vous laisse lire. Là, c'est marqué 1. Si vous n'avez pas encore rempli le formulaire de demande de visa, cliquez ici. Nous, on l'a fait. Encore une fois, si vous n'avez pas de formulaire qui est rempli, regardez ma dernière vidéo et vous remplissez le formulaire. Si c'est fait, on va regarder le deuxième. Si vous avez déjà rempli le formulaire, et dans ce cas, on va cliquer ici, voir plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va descendre en bas. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont marquées. Voilà, les types de visa que vous pourrez déposer, voilà, au consulat. Nous, on s'en fout, on va descendre en bas. Et on va cliquer sur accepter. Ok ? On va ouvrir au nouvel onglet, ici. Voilà. Donc là, on arrive à cette page qui est très importante parce que c'est ici qu'on va prendre notre rendez-vous. Mais attention, avant de prendre un rendez-vous, il faut créer un compte. Bah ouais, ils sont chiants les uns. Tout ce que tu fais, tu crées des comptes. Mais franchement, c'est compliqué. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, c'est trop simple. Évidemment, si tu as un compte existant, tu renseignes l'adresse mail et tu renseignes le mot de passe et ce code-là, ici, et tu cliques sur « Continuer ». Mais par contre, si tu n'as pas de compte, tu vas cliquer sur « Nouvelle utilisateur ». Voilà. Donc là, on va créer un compte pour prendre le rendez-vous. Attention, ce compte-là, je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec ton compte que tu avais créé pour remplir le formulaire. Ça, c'est un nouveau compte. Là, trop simple. Plus simple que remplir, créer un compte Instagram ou Facebook. Tu mets ton nom, prénom, identifiant de messagerie. Ensuite, ton numéro de téléphone. Et ensuite, tu crées un mot de passe. Un mot de passe qui est compliqué, que Moussa ne pourra pas accéder ou pirater facilement. Et ensuite, tu confirmes le mot de passe. Et là, tu cliques sur « Accept ». Et ensuite, tu mets le code-là et tu soumets. Voilà. C'est ça qu'on va faire maintenant. Voilà. Nom et prénom, m'unir donc, une dédicace à mon grand frère. Mettez votre adresse mail et surtout votre numéro de téléphone et créez un mot de passe. Attention, le mot de passe doit y avoir une majuscule, minuscule, des chiffres et des caractères. Très simple. Voilà. Cochez là. Code qui est là. Vous le mettez ici. Et ensuite, tu peux cliquer sur « Soumettre » tout à fait en bas. Et ensuite, OK. Et là, maintenant, comme tu viens de le voir, il faut que tu active le compte que tu viens de créer. Et là, ils vont t'envoyer un mail. Tu vas consulter tes mails et tu vas activer le compte. Voilà. Tu vois ici, je viens de recevoir un mail. Il s'est marqué « Don't reply ». Ça veut dire « Ne pas répondre ». Voilà. Et tu cliques ici et il y aura un bouton « Activer account ». Ça veut dire « Activer le compte » en français. Voilà. Et dès que tu cliques sur « Activer le compte », voici ce qu'ils vont t'envoyer. Voilà. Votre compte a été activé avec succès. Voyez vous connecter afin de prendre un rendez-vous. Donc là, maintenant, tu as un compte. Tu vas directement mettre l'adresse mail ici et le mot de passe. Voilà. Une fois que c'est bon, tu renseignes le code qui est là ici. Et ensuite, tu peux cliquer sur « Continuer ». Et voilà. Maintenant, tu as accès à ton compte. Tu vérifies bien qu'ici, c'est marqué « Accueillir, munir langue », ton nom et ton prénom. Et tout à fait à droite, si tu n'as pas cette partie-là du milieu, tu vas cliquer sur « Rendez-vous ». Comme ça, tu auras cette page-là. Et qu'est-ce que tu vas faire ? « Pays de visite ». C'est bien la France. Donc, tu vies comme ça. « Pays de résidence », normalement, ça, c'est automatique. Il y aura le pays que tu avais sélectionné quand tu commençais l'inscription, le Sénégal. « Centre », « Centre de demande de visa pour la France ». Donc, ça, nous tous absolument à rien du tout. Tout ce que tu vas modifier, c'est cette partie-là. « Catégorie de rendez-vous ». Tu vas cliquer ici. Et là, il y a beaucoup de choses. Attention, tu vas chercher. Tu vas chercher là où c'est marqué « Visa de cours, séjour, études, enfance et longs, séjour ». Voilà, donc là, tu vois « Visa, longs, séjour, études, campes et sens ». Et c'est là que tu vas cocher. Et maintenant, une fois que tout ça, c'est bon, avant de cliquer sur « Continuer », tu peux mettre ta souris ici pour voir le prochain rendez-vous qui est disponible. Donc, comme ça. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui me sortent des phrases bizarres. « Oui, mon rendez-vous, c'est le mois de septembre. » « Oui, les gars, la vidéo, je la tourne le 18 juin. » Et là, je vois qu'il y a un rendez-vous qui est disponible le 5 septième mois 2023. Donc, s'il vous plaît, attention, consultez régulièrement le site. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il y a un rendez-vous qui est disponible. Mais attention, ne prenez pas de rendez-vous au mois de septembre, alors qu'on est au mois de juin là. Ah non, les gars, vous aussi ! Voilà, donc là, bonne nouvelle. Et ensuite, je vais cliquer sur « Continuer ». Donc là, on doit ajouter un client ou bien un demandeur pour la demande de visa. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Attention, je rappelle que pour déposer un visa, c'est possible de faire une liste de clients. Beaucoup de personnes font une demande en même temps. Donc, nous, on s'en fout de tout ça. Mon grand frère là, il n'est pas cool. Il voit les dépositions de visa tout seul. Donc, on va cliquer sur « Ajouter un client ». Et là, tu vas renseigner toutes les informations de la personne qui va déposer le visa. Notamment, numéro du passeport, numéro d'enregistrement France Visa. Attention, quand tu avais rempli le formulaire, tu avais une référence qui commence par « FR ». C'est ça que tu vas mettre ici. Et ensuite, tu vas mettre « Date de naissance », « Date d'expiration » du passeport. Le passeport doit être valable au minimum 15 mois. S'il vous plaît, votre passeport ne doit pas expirer dans 6 mois, dans 5 mois, parce que votre visa, c'est un visa long saisour qui est valable en un an. Voilà, donc votre passeport ne doit pas expirer avant 12 mois. Ensuite, nationalité, prénom, notre famille, masculin ou féminin, numéro de téléphone portable et surtout identifiant de messagerie. Si vous ne savez pas où trouver votre numéro de référence, c'est très simple. Rendez-vous à votre compte que vous avez créé pour remplir le formulaire. Et pour cela, tapez « France Visa ». Ici, connectez-vous. Voilà, et là, si vous aviez déjà rempli le formulaire, vous allez automatiquement voir ici le groupe numéro. Et là, voici la référence du formulaire que vous avez rempli. Et donc, vous allez copier cette référence-là. Et c'est ça que vous allez coller ici. Voilà, les gars. Franchement, là, je ne vous apprends rien du tout. Le numéro de votre passeport, vous le connaissez. Vous connaissez votre référence. Je vous ai montré comment faire. Date de naissance et surtout expiration de votre passeport. Ça, c'est l'égal. Et ensuite, homme ou masculin ou féminin. Comme vous voulez, vous mettez ici. Et là, normalement, ils mettent directement votre numéro de téléphone et votre adresse. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur « Soumettre ». Ensuite, « OK ». Voilà. Maintenant, on vient de finir. On a presque fini. Là, vous avez remarqué qu'il y a la personne que vous venez d'ajouter tout à l'heure. Là, ici, avec toutes ces informations. Si vous avez envie d'ajouter une autre personne, pourquoi pas cliquer sur « Ajouter un client ». Et vous allez faire la même chose. Vous allez renseigner toutes ces informations. Numéro de référence, numéro de passeport, expiration. Et une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur « Envoyer OTP ». Voilà. Bon, les gars, une fois que vous avez cliqué sur « Envoyer OTP », vous allez recevoir un code sur votre téléphone. Et ce code-là, vous allez le renseigner ici. Voilà. Et une fois que c'est bon, vous cliquez sur « Vérifier OTP » et « Continuer ». Bon, les gars, une fois que vous recevez votre code OTP par téléphone, vous le mettez et ensuite, voici la base qui va apparaître. Attention, je vais rappeler une chose très importante. C'est que moi, en faisant la vidéo, j'ai eu un problème. Parce que j'utilisais Google, en fait, pour faire ça. Mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai changé de navigateur. Donc là, j'utilise Microsoft Edge, en fait. Donc, vous aussi, il ne faut pas hésiter de s'enoser. Parfois, Google ne fonctionne pas. Voilà. Le problème technique, ça arrive à tout le monde. On va cliquer sur « Continuer ». Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont nous proposer toutes les dates qui sont disponibles. On voit que c'est à partir du 5 juillet. Voilà. Donc, nous, on est pression. On va prendre le 5. Voilà. Donc, je vous rappelle que toutes les cases qui sont colorées en verte, donc, c'est disponible. Voilà. Tous ceux qui sont colorés en blanc, c'est que ce n'est pas disponible. Donc, là, c'est en anglais pour moi. Mais l'anglais, c'est trop simple. « Not available », ça veut dire « Pas disponible ». Voilà. Donc, quand on clique sur 5, on peut voir ici les horaires qui sont disponibles. 8h30, 8h45. Évidemment, si tu vois que 5, c'est trop proche pour toi, pourquoi pas cliquer sur 19 ? Et là, tu vois qu'il y a beaucoup plus d'horaires qui sont disponibles. Donc, nous, on va sélectionner le 5. Et on va dire que, voilà, nous, on n'est pas du matin, on dort jusqu'à midi. On va choisir 4h. Voilà. Donc, on coche ici. Et ensuite, tu vas cliquer sur « Confirmer ». Et vérifie bien que tu as bien cliqué sur le truc rose là, le 5. Et ici, 4h. Voilà. « Confirmer ». Ensuite, OK. Et là, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de cocher « Yes, I agree ». « Oui, j'accepte ». Voilà. « To receive further communication on optional value added services offered by VFAs Global ». Anglais, nul à chier, mais on a compris. On va cocher plutôt ici. Là, c'est important. « I accept terms and conditions ». J'accepte les termes et les conditions. Et une fois que c'est bon, tu coches là. Et là, maintenant, tu peux cliquer sur « Confirmer and pay ». « Confirmer et payer ». Bah, oui, parce qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup de personnes qui me disent que dans l'autre pays, le rendez-vous est gratuit. Mais au Sénégal, ce n'est pas gratuit parce que là, on nous demande de payer. Donc, « Confirmer et payer ». Ensuite, OK. Voilà. Donc, là, c'est la passe de paiement. Qu'est-ce qu'on va faire en premier ? On va regarder ici. C'est marqué « Internationales ». On va cocher ici. Et là, on va choisir notre pays. Et là, en fonction du pays que tu vas mettre, tu verras qu'il y a beaucoup de modes de paiement. Certains, il n'y en a pas beaucoup. Si on clique sur « Côte d'Ivoire », et là, tu vois que Visa, en fait, et Mastercard. Donc, on va sélectionner notre pays qui est le Sénégal. Voilà. Et là, on voit qu'il y a deux choses. Il y a « Orange Money » et il y a « Virement carte bancaire ». Donc, nous, on va sélectionner « Orange Money » parce que je sais bien qu'au Sénégal, vous payez par « Orange Money ». Il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui ont une carte bancaire au Sénégal. Donc, on voit « Orange Money ». Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ici ? Vous allez saisir le nom complet de la personne qui a le compte « Orange Money ». Mettez l'adresse mail et surtout le numéro de téléphone. Et qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe très important ? C'est qu'en fait, dès que vous cliquez sur « Payer maintenant », le gars qui a le compte « Orange Money » ou bien toi qui vas payer les 18 000 francs CFA, tu vas taper un code, en fait. Je vais te le mettre ici. Je pense que ça n'a pas changé. Et ce code-là, dès que tu le mets, eh bien, il y aura un code que tu vas avoir, que tu vas me donner, moi, ou bien que tu auras toi. Et ce code-là, tu dois le mettre, en fait, pour confirmer le paiement. En gros, si c'est quelqu'un qui remplit le formulaire pour toi, toi qui as le compte « Orange Money », évidemment, tu vas communiquer au gars le mot de passe. Voilà, il va le mettre comme ça. On prend en compte le paiement. Et une fois que ça c'est fait, franchement, c'est fini. Tu as pris un rendez-vous. Après, tu vas recevoir un mail dans ton compte, dans tes e-mails et tout ça. Et c'est fini. Basta. Tu imprimes ce mail-là et tu vas déposer ton visa. Voilà. Voilà, si cette dernière étape-là, ce n'est pas clair pour toi, comment on fait le paiement, je te conseille de cliquer ici, en haut, là. Il y aura une vidéo qui explique tout ça à la fin. Voilà. Donc, surtout, très important pour moi, n'oublie pas de t'abonner si la vidéo t'a aidé. Voilà. Et surtout, laisse-moi un petit like parce que moi, j'adore les likes, en fait. C'est comme ça. Merci beaucoup.